quelques définitions ensuite on verra que la sonde parfaite, idéale n'existe pas et que le modèle réel en fait implique un certain nombre d'effets indésirables sur le signal qu'on veut mesurer on passera en revue ensuite les différents types de sondes qui sont disponibles avec leurs avantages et leurs inconvénients et pour finir je partagerai avec vous quelques bons conseils liés au choix et à l'utilisation des sondes alors qu'est-ce qu'on peut dire d'abord en guise d'introduction et bien c'est que si on n'avait pas de sonde on n'avait pas de signal la sonde c'est vraiment la jonction entre l'oscilloscope et le circuit sous test je ne vous parle pas des cas où vous utilisez du câble évidemment quand vous utilisez le câblé vous n'avez pas tant de sonde mais pour venir chercher concrètement un signal sur un circuit vous avez besoin d'une sonde d'accord et cette sonde là elle est absolument obligatoire pour pouvoir mesurer le signal c'est le premier maillon d'une chaîne d'acquisition dont le scope fait partie et que donc c'est très important d'avoir une sonde qui altère le moins possible qui modifie le moins possible le signal sur le scope et donc une mauvaise sonde ou une sonde non adaptée rendra la mesure erronée à ce titre nous Tektronix qui concevons en fabriquant des oscilloscopes depuis à peu près 70 ans on est le seul fabricant à également concevoir nos propres sondes et on considère que c'est très important parce qu'une mesure optimale elle passe par l'utilisation d'une sonde optimale les types de sondes parce qu'il y a pas mal de sondes différentes dans tout l'écosystème des sondes qui existent on peut s'y perdre à un juste titre il n'est pas facile de se retrouver dans toutes les sondes qui sont disponibles tant leur type et leurs caractéristiques sont diverses alors on peut distinguer quand même deux grandes familles on va retrouver les sondes de courant et les sondes de tension les sondes logiques aussi qui sont un sous-ensemble des sondes de tension qui est une sonde de tension un petit peu particulière et ensuite les sondes optiques qui ne font pas l'objet d'un développement en particulier dans cette présentation qui sont un peu plus spécifiques et donc parmi les sondes de tension on va retrouver des sondes un sous-ensemble de sondes de tension les sondes passives actives unipolaires différentielles haute tension etc. et parmi les sondes de courant on trouve les passives des actives ça c'est les grandes c'est les grandes familles de sondes bien sûr si on voulait représenter de manière plus complète les ramifications ça serait encore encore plus encore plus compliqué donc en termes déjà d'introduction on peut conduire sur la physionomie d'une sonde à quoi ça ressemble c'est tout simplement ça se prend tout simplement sous la forme d'un boîtier de connexion ici à l'ocigeoscope d'un câble qui fait en général entre 1 et 3 mètres cette longueur est fixe et plutôt limitée on va avoir des cas de 10 mètres pour des raisons d'intégrité de signal c'est pas des câbles de multimètre pour mesurer du continu on parle de plusieurs mégahertz centaines de mégahertz vers de gigahertz et ensuite on finit par une pointe de touche qui s'interface avec le circuit une partie sensible qui se présente comme une pointe mais sur laquelle on peut évidemment rajouter différents accessoires pour faciliter la prise de mesure quand on parle de sonde de tension unipolaire référencée à la masse on va retrouver aussi un fil de masse qui permet de mesurer la tension entre deux points la sonde idéale et bien la sonde idéale dans le meilleur des mondes c'est une sonde qui se connecte facilement au circuit peu importe la topologie du circuit à tester la connexion doit être simple même sur des circuits à très haute densité de composants comme là idéalement on devrait pouvoir facilement accéder à n'importe quel composant ensuite une sonde idéale c'est une sonde qui ne charge pas qu'est-ce que ça veut dire qu'elle ne charge pas c'est une sonde qui n'affecte pas le signal tel qu'il est dans le circuit c'est une sonde qui ne change pas les propriétés du signal à l'intérieur même du circuit qu'on veut tester et puis c'est une sonde qui conserve l'intégrité du signal lorsque ce signal passe à travers elle c'est-à-dire qu'elle a une bande passante illimitée un temps de montée nul elle a une atténuation nulle aussi un temps de propagation nul une phase linéaire en fonction de la fréquence et une tension admissible infinie ça c'est la sonde idéale alors ces caractéristiques elles sont non seulement impossibles techniquement à obtenir puisque on ne peut pas ne pas modifier le signal étant donné qu'il faut quand même prélever un peu de courant pour pouvoir mesurer une tension donc impossible à obtenir mais en plus elles sont parfois non pertinentes par rapport à la mesure qu'on veut faire par exemple une bande passante infinie ça n'a aucun sens si on veut faire une mesure sur un signal RS-132 ou bien un signal audio aucun intérêt d'avoir autant de bandes passantes par ailleurs aussi un simple morceau de fer de fil de fer peut faire office de sonde mais une sonde idéale est totalement immune au bruit ambiant ce bruit ambiant qui sinon se superpose au signal mesuré donc ce type de sonde évidemment la sonde parfaite n'existe pas et donc un modèle réaliste de sonde présente un certain nombre de caractéristiques limitantes la première c'est la bande passante donc la bande passante qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que c'est que la bande passante et bien c'est la gamme de fréquence jusqu'à laquelle on va pouvoir typiquement mesurer le signal plus précisément la bande passante qui est donnée en fréquence en mégahertz ou en gigahertz c'est la fréquence à laquelle le signal d'entrée va être atténué de 3 dB 3 dB soit 30% si on rentre un sinus à 100 mégahertz sur une sonde qui est une bande passante de 100 mégahertz le signal se sera atténué de 30% comme on utilise un oscilloscope pour présenter le signal en fonction du temps il est parfois plus parlant de transposer la bande passante dans le domaine temporel et dans ce cas là on parle de temps de montée d'accord c'est le temps de montée c'est le temps que va mettre un signal pour arriver à sa pleine amplitude celui de prendre non pas la 0 100% mais 10% 90% et de mesurer le temps que met la transition que met cette transition un signal de bande passante infini théoriquement un temps de montée infiniment rapide donc de 0 et la bande passante elle est reliée au temps de montée par une relation qui est 0.35 divisé par la bande passante donc les deux sont reliées par exemple un temps de montée de 1 nanoseconde correspond à une bande passante de à peu près 350 MHz ok alors comment on fait pour choisir la bande passante d'une sonde à partir des caractéristiques connues d'un signal qu'on veut mesurer déjà il faut définir la fréquence maximale contenue dans le signal alors là ça peut devenir compliqué parce que on veut mesurer un signal qui n'est pas forcément un sinus si c'est un sinus c'est simple c'est une fréquence un sinus à 100 MHz contient une composante fréquentielle à 100 MHz or si on prend un signal carré on va avoir une fréquence fondamentale un sinus à une fréquence fondamentale et puis des harmoniques c'est à dire des multiples impaires de cette fréquence si on prend une impulsion par exemple un front on va avoir une onde passante qui comme je l'avais dit juste avant correspond à une bande de 0.35 sur ce temps de montée donc il faut déjà déterminer la bande passante du signal c'est à dire la fréquence maximum qu'elle contient si c'est un signal carré on prend la cinquième harmonique c'est à dire si on a un signal carré à 100 MHz on prend 500 MHz si on a un pulse on prend 0.35 par le temps de montée le plus rapide d'accord ensuite on prend un certain multiple de cette bande parce que si on veut si on utilisait une sonde de 350 MHz c'est à dire une nanoseconde de temps de montée pour mesurer un signal de une nanoseconde et bien on ferait en fait on fera 40% d'erreur on va mesurer en fait une nanoseconde plus ou moins 400 picots si on prend en revanche un multiple on prend 3 fois cette valeur là donc 3 fois 350 MHz à peu près 1 GHz de sonde on va réduire l'erreur à 5% et c'est ce que montre le graphe à droite c'est à dire que dès lors qu'on a identifié la fréquence maximum on va prendre un multiple de cette fréquence et ça va déterminer quelle erreur on va faire sur la mesure de temps de montée donc 7, 5, 3, 2, etc en général on prend 3 on a 5% d'erreur 5, on a 2% une note très importante c'est qu'il faut prendre en compte la spécification non seulement de la sonde mais aussi du reste des équipements qui sont utilisés notamment du oscilloscope parce que en général la spécifique de la sonde la bande passante de la sonde est spécifiée toute seule si je reprends le slide précédent ici on a bande passante 3 bonnes lits c'est à dire uniquement de la sonde c'est 1 GHz donc si jamais on voulait si jamais on voulait si jamais on mesurait un temps de montée on voulait mesurer un temps de montée de 1 nanoseconde avec une sonde spécifiée à elle seule 1 nanoseconde et un scope spécifié à lui seul 1 nanoseconde et bien on mesurait selon cette formule là la somme des carrés c'est à dire racine de 1 plus 1 plus 1 racine de 3 ça fait 1,7 donc si vous prenez une sonde d'une nano un scope d'une nano pour mesurer un sonde d'une nano vous allez mesurer 1,7 nano donc ça fait 70% d'erreur c'est pour ça qu'il faut prendre aussi en compte les caractéristiques de l'oscilloscope parfois la spécification est donnée en tant que système c'est à dire que la bande passante est donnée ou le temps de montée est donné pour une combinaison oscilloscope plus sonde voilà un peu les effets qu'on peut trouver en utilisant des bandes passantes différentes on a ici un signal à un front 400 MHz permet visiblement de bien reproduire le temps de montée rapide et puis les différentes oscillations qu'il y a dedans dès lors qu'on va passer sur une sonde à 100 MHz on va diminuer ralentir le temps de montée on va filtrer un petit peu les informations qui se trouvent sur le plateau puis 10 MHz on va carrément coucher tout et là on est beaucoup trop lent et on capture pas assez de composantes fréquentielles pour bien reproduire le signal il y a une autre caractéristique limitante du modèle réel d'une sonde c'est l'impédance d'entrée ça c'est très important c'est en fait l'impédance d'entrée va être va être constituée d'une résistance d'entrée qui est une impédance continue d'essai une capacité d'entrée et une inductance d'entrée une sonde d'entrée c'est un réseau RLC et ce réseau RLC va faire que l'impédance de la sonde va diminuer avec la fréquence et en plus de ça cette impédance va affecter et modifier le signal mesuré d'une part le signal mesuré mais aussi le signal tel qu'il existe à l'intérieur du circuit ce qui peut modifier son fonctionnement ou même le rendre inopérant en particulier les effets de l'impédance d'entrée de la sonde ça va être un filtrage une atténuation du signal un ralentissement des temps de montée et une sur-oscillation parasite donc au contraire de la bande passante qui modifie uniquement le signal à partir du bout de la sonde l'impédance d'entrée va avoir un impact de bout en bout bien en amont du signal à partir du circuit même et jusqu'au scope donc idéalement l'impédance d'entrée elle doit être la plus grande possible donc R la résistance doit être grande Kappa et l'inductance doivent être petits pour déranger et modifier le signal le moins possible donc la première le premier contributeur à la charge c'est la résistance d'entrée donc la résistance c'est un un composant purement réel d'essai donc ça c'est valable uniquement pour les signaux d'essai et très basse fréquence jusqu'à quelques kilohertz comment ça fonctionne la résistance d'entrée de la sonde elle va agir avec la résistance du circuit qu'on est en train de regarder comme un pont diviseur de tension par exemple un signal d'essai de 10 volts qui est prélevé sur un circuit d'un kilo volt avec une sonde de résistance d'entrée un kilo ohm et un circuit d'un kilo ohm avec une sonde un kilo ohm dessus et bien on aura on aura une atténuation par deux d'accord un kilo ohm divisé par un kilo ohm plus un kilo ohm ça fait un demi donc on va avoir une 50% de l'amplitude soit 5 volts lu au bord de la sonde donc sur l'oscilloscope donc évidemment pour pouvoir garantir la moins atténuation possible il faut que la résistance de la sonde soit la plus importante possible idéalement infinie ou bien que la résistance de la source du circuit soit aussi la plus faible possible donc c'est pour ça que sonder des circuits haute impédance donc avec un R source élevé c'est souvent assez délicat donc une sonde passive a typiquement une résistance d'entrée de l'ordre d'un méga ohm donc ça c'est pas tellement compliqué en décès c'est plutôt des hautes impédances ce qui fait qu'on n'est pas trop gêné en revanche dès lors qu'on va passer à des fréquences plus élevées des centaines de kilohertz jusqu'à plusieurs mégahertz et au delà c'est la partie conductive c'est à dire capacitive et inductive qui va prendre le relais et contribuer à faire baisser l'impédance d'entrée d'accord et donc l'effet de cette capacité d'entrée dans le premier temps il est bien plus intrusif que celui de la résistance qui se contente entre guillemets d'atténuer le signal donc cette capacitance d'entrée de la sonde elle est exprimée en picofarad et elle va avoir plusieurs effets elle va atténuer le signal elle va déphaser le signal et elle va ralentir le temps de montée elle va faire un peu comme un filtre un filtre passe-bas comme c'est une impédance c'est une contribution complexe c'est une impédance qui dépend de la fréquence donc typiquement le circuit voit la sonde comme une impédance différente en fonction de la fréquence du signal c'est vraiment catastrophique parce que ça ça a un effet dévastateur et qui diffère qui a un déphasage une atténuation différente en fonction de la fréquence qu'on est en train de faire sur laquelle on est en train de travailler par exemple à 500 MHz si on utilise une sonde de 10 picofarad et bien si on utilise cette formule là 1 sur 2 PFC on va se retrouver avec 160 Ohm donc à 500 MHz une sonde de 10 picofarad et bien ça sera vu comme 160 Ohm donc on est vraiment très très loin des 1 MHz DC dont on parlait au début là l'impédance dégringole réellement donc si ce signal si le circuit a lui-même une impédance de 160 Ohm et bien on va se retrouver et bien je suis revenu c'était une déconnexion excusez-moi donc si on a une sonde 10 picofarad de cap à entrée avec un surintiel de 500 MHz à 600 MHz la sonde sera vue comme une impédance de 160 Ohm donc si le circuit a lui-même une impédance de 160 Ohm le signal sera atténué par deux mais aussi filtré et défasé comme un signal contient communément de multiples fréquences comme un front comme celui-là contient de multiples fréquences chaque fréquence sera affectée différemment sera atténuée et défasée différemment car l'impédance qui résulte de la capacité de la capacité change avec la fréquence voilà l'effet ça c'est intéressant l'effet de la CAPA vous avez peut-être beaucoup entendu parler de cette fameuse capacité en entrée mais voilà concrètement les effets donc en gros là on prend un front de 500 pico-seconde donc quelque chose d'assez rapide en fait donc c'est ce qu'on voit en noir c'est le signal de référence tel qu'il existe dans le circuit et puis on va simplement poser la sonde mettre la sonde en contact avec le circuit sous test et le signal en noir va devenir le signal turquoise donc le signal à l'intérieur du circuit va changer du simple fait de poser la sonde sur le circuit c'est ce qu'on voit sur le signal turquoise et le signal bleu ça c'est moins intéressant pour illustrer le propos mais c'est pour l'information c'est le signal tel qu'il va arriver dans la sonde et qui va arriver à l'oscilloscope et tel qu'il va être affiché sur l'oscilloscope donc qu'est-ce qu'on voit c'est que premier ici on a 16 picofarad donc effectivement le simple fait de mettre la sonde dessus ça va filtrer toute cette partie là tout le haut du plateau ça va le filtrer on a de grosses atténuations ici on perd toutes les informations et on ralentit évidemment le front de montée de manière sensible ici à 8 picofarad on voit qu'on affecte moins on filtre toujours les hautes fréquences en haut du plateau mais un peu moins et le front de montée est toujours ralenti 4 picots ça devient quand même bien mieux bien qu'ici on soit toujours quand même assez atténué en haut du plateau et puis à 0,8 picots sur des sondes actives là on va on est quasiment identique donc on affecte quasiment pas très très voilà c'est complètement anecdotique l'impact sur le signal qui est sur le circuit après ce qu'on voit par contre sur le signal bleu foncé c'est l'effet par contre de la bande passante de la sonde elle-même quand le signal passe dans la sonde il est filtré par la bande passante de la sonde et auquel cas alors vous les zoomez je crois que c'est vous qui avez la main sur le zoom à moins que ce soit moi la qualité par les doigts un petit peu le signal bleu on voit qu'effectivement on est affecté par la bande passante donc 200 MHz c'est insuffisant pour voir pour reconstituer ce front rapide donc ça fait qu'on couche le signal pareil pour 500 MHz ça reste insuffisant c'est très arrondi et très lent et il faut vraiment arriver à quasiment à 2,5 GHz pour avoir un signal bleu là vraiment non filtré ok 1 GHz ça suffit c'est relativement suffisant ok donc ça vous donne un petit peu un aperçu des effets de cette capacitance troisième effet après le R le C on a le L donc l'inductance d'entrée qui est le dernier effet de charge et qui en fait en rentrant cette inductance d'entrée en rentrant en résonance avec la capacitance que j'ai évoquée tout à l'heure crée des perturbations et en particulier des oscillations parasites c'est un circuit LC oscillant qui peut se créer des oscillations parasites sur le signal si la fréquence de résonance on a formulé données ici tombe pile dans la fenêtre de fréquence qu'on est en train de regarder et bien les oscillations vont compromettre l'intégrité du signal d'accord le contributeur majeur de cette inductance parasite c'est le fil de masse donc sur une sonde unipolaire on a un fil de masse qu'il faut connecter à la masse et ce fil de masse il a une inductance qui varie avec la longueur typiquement à peu près 8 nano en riz par centimètre c'est des fils de masse c'est un ordre d'idée pour ça qu'il est toujours préférable de l'utiliser quand on utilise un fil de masse c'est qu'il soit à avoir une inductance toujours basse alors par exemple pour donner une valeur chiffrée une sonde avec une capade de picot parade et un fil de masse de 5 cm il induira une oscillation autour de 550 MHz donc c'est fort à parier que ça tombe pile dans la dans la fréquence d'observation dans la bande passante de ce qu'on est en train de regarder sur le signal ok en plus de cette inductance parasite il faut aussi noter qu'un fil de masse long il est susceptible en plus de faire antenne et de capter le bruit environnant donc ça c'est encore quelque chose un effet indésirable du fil de masse voilà différents effets donc ça parle d'elle même voilà c'est une suroscillation qui est créée qui n'existait pas au départ et qui effectivement compromet la précision de la mesure passe à l'atténuation l'atténuation contrairement à la charge c'est maîtrisé d'accord vous savez quand vous choisissez vous achetez une sonde quelle est son atténuation vous avez différents coefficients fois 1 c'est pas d'atténuation vous avez fois 10 fois 100 fois 1000 ça veut tout simplement dire que le signal qui rentre en bout de sonde il sera atténué en sortie donc en entrée de l'oscilloscope par le facteur qui est donné ça ça a plusieurs effets bénéfiques en fait le premier c'est des temps de la gamme dynamique par exemple votre scope il peut rentrer à son entrée uniquement mettons 100 volts si vous voulez mesurer 500 volts vous ne pouvez pas avec une sonde qui n'atténue pas en atténuant par 10 les 500 volts deviennent 50 volts à l'entrée du scope et à ce moment là pas de problème on peut mesurer ça permet de détendre la gamme de signaux et de mesurer des signaux de plus grande amplitude deuxième effet c'est limiter la charge pourquoi limiter la charge parce que comment est-ce que ça marche une atténuation par 10 par exemple par 10 ça utilise une résistance de 9 méga ohms à l'entrée donc là je suis à l'entrée de ma sonde ici 9 méga ohms qui par pont diviseur de tension encore celui là pont diviseur avec les 1 méga ohms du scope ici vont créer un pont diviseur par 10 1 sur 9 plus 1 1 dixième donc le signal par pont diviseur va être atténué par 10 c'est tout simplement un réseau de résistance un réseau passif qui va permettre de faire cette atténuation et comme on a une résistance très haute résistance de 9 méga ohms à l'entrée et bien on chinte tout simplement la très grande capacitance du câble qu'il y a derrière une sonde x1 par exemple elle n'a pas ses 9 méga ohms à l'entrée elle n'a rien du tout donc ça veut dire que le circuit voit directement la capacitance du câble qui peut être très élevée donc c'est un effet plutôt bénéfique pour limiter la charge ok il n'y a pas que des effets bénéfiques il y a des effets néfastes aussi ça dégrade le rapport signal bruit pourquoi ? bien parce que imaginez qu'un signal atténué par une sonde doit être réamplifié à l'intérieur du scope ça c'est pour le caler en amplitude sur la gamme dynamique du convertisseur analogique numérique à l'intérieur ou des préamplis du scope il faut réamplifier le signal qui était atténué donc plus le signal est faible plus il faut le réamplifier or un oscilloscope il voit son rapport signal bruit se dégrader à mesure que l'on amplifie le signal c'est à dire que quand vous allez sur des calibres volt par division plus en plus petits plus en plus sensibles vous allez vous rendre compte vous allez avoir plus en plus de bruit pas en absolu mais en proportion de la hauteur de votre écran c'est à dire que le rapport signal bruit est dégradé et donc il faut éviter par conséquent d'atténuer un signal qui est déjà faible à la base par exemple une analogie avec un signal audio si vous êtes dans votre voiture vous connectez votre baladeur MP3 à votre autoradio si sur votre baladeur MP3 le son est quasiment à zéro pour pouvoir entendre quelque chose vous allez devoir mettre le son à fond sur votre autoradio vous allez voir que le son va pas être distordu il va pas être de très bonne qualité ce qu'il faut faire c'est monter le son sur le baladeur et vous pouvez comme ça baisser le son sur l'autoradio ça sera de meilleure qualité c'est un petit peu la même analogie sur cette copie d'écran là on voit tout simplement deux signaux un à vide c'est simplement le bruit du scope avec une sonde connectée aux entrées avec en jaune une sonde x10 en bleu une sonde x1 et on voit que le niveau de bruit est supérieur avec la sonde x10 car le scope a un réglage vertical plus sensible car le scope il est atténué il est amplifié plus en interne sur le jaune que sur le bleu donc en fait ce qui se passe c'est que le scope reconnait le facteur d'atténuation par 10 et il compense l'affichage même si c'est écrit 10 mV par division ici pour la voie 1 en réalité en interne l'ampli interne du scope est réglé tel que c'est ça correspond à 1 mV par division mais comme vous pour l'utilisateur ça doit être transparent le scope compense ça et vous met 10 mV pour que vous puissiez lire la bonne valeur de tension à l'écran mais en interne ça a été plus amplifié et donc moins bon rapport signal bruit donc on voit clairement que pour le même signal on a plus de bruit donc un exemple tout simple si par exemple on a un calibre à 1 mV par division en atténuant par 10 un signal de 20 mV il arrive au scope à 2 mV d'amplitude et donc il ne prendra plus que 2 divisions sur 10 possibles à 1 mV par division donc ça ça veut dire que on ne va pas utiliser toute la hauteur de l'écran ça veut dire qu'en plus de dégrader le rapport signal bruit on va en plus ne pas utiliser tous les bits de numérisation vertical du convertisseur analogique numérique du scope donc on va encore plus dégrader la mesure il faut vraiment que le signal prenne le plus de place verticalement sur l'écran de sorte qu'on ait le meilleur rapport signal si vous atténuez dans des cas extrêmes vous n'allez même pas pouvoir caler le signal sur toute la hauteur de l'écran les types de sondes qui existent après avoir un peu parcouru les caractéristiques principales c'est la sonde passive c'est la plus connue celle qui est livrée avec les oscilloscopes en standard c'est celle qui est pas chère qui est passive donc qui est solide qui ne nécessite pas d'alimentation qui a une tension admissible relativement élevée de l'ordre de 300 volts à peu près les modèles x10 ont peu de charges résistives donc une grande résistance d'entrée et elles sont compatibles en gros avec tout oscilloscope qui a une entrée haute impédance en revanche les inconvénients c'est qu'elle a peu de bandes passantes 500 MHz maximum et une charge capacitive plutôt élevée autour de 15 picots donc une intégrité de signal qui devient compliquée dès lors qu'on est sur des circuits haute impédance ou des signaux rapides la sonde de tension active unipolaire unipolaire je l'ai dit tout à l'heure c'est référencé à la masse elle a des avantages c'est qu'elle a une bande passante qui va largement au delà des 500 MHz aujourd'hui on sait faire des sondes actives de 30 GHz pour dire très peu de charge résistive et capacitive une capa d'entrée de moins d'un picot donc une intégrité de signal optimale en revanche elle est plus fragile électriquement plus fragile je veux dire pas mécaniquement mais électriquement plus chère si beaucoup plus chère elle a une tension admissive en général beaucoup plus limitée et elle doit être alimentée puisqu'elle est active donc il y a des diodes etc des amplis à l'intérieur qui fait qu'elle doit être alimentée électriquement d'une manière ou d'une autre alors ça m'amène à parler d'une sonde qu'on appelle la sonde différentielle avant de parler de la sonde différentielle on va parler de problème qu'on peut rencontrer quand on fait une mesure avec une sonde unipolaire une sonde unipolaire donc avec une masse le fil de masse est en fait connecté en interne à la terre via le scope d'accord c'est à dire que en interne quand vous connectez au secteur le pin de terre est relié à la carcasse du scope qui est relié au BNC à l'extérieur des BNC qui lui-même est relié au fil de masse donc quand vous venez mettre un fil de masse sur un circuit vous venez en fait mettre ce point au potentiel de la terre si par exemple vous êtes en train de regarder un circuit comme celui-là un circuit à base de diodes de rectificateurs à diodes un pont rectificateur à diodes et vous mettez deux sondes par exemple pour l'entrée et la sortie deux sondes unipolaires une pour l'entrée une pour la sortie vous allez mettre ici une terre et puis en sortie ici une terre aussi c'est à dire que vous avez court-circuité cette diode là celle de droite ce qui fait qu'à l'oscilloscope vous allez voir un signal à la place de ce signal là vous allez voir celui-là c'est un signal différent de celui que vous devriez voir donc tout simplement là la mesure n'est pas possible avec une sonde unipolaire deuxième cas de figure où là vous êtes en train de un cas problématique et qui est le suivant c'est on place le fil de masse sur un point chaud d'un circuit connecté à la terre par exemple vous avez un circuit sous test avec une alime qui est connecté sur le secteur en général le neutre est relié en interne à la terre ce qui fait que ce circuit là est relié à la terre si vous venez mettre votre sonde unipolaire sur un point chaud comme juste avant vous allez mettre ce point à la terre et là vous allez créer un court-circuit c'est à dire que le courant va trouver son chemin en passant par le circuit sous test en repassant par le secteur pour arriver à l'oscilloscope dans la carcasse etc pour revenir dans la sonde à la masse etc ça va faire une boucle le courant a trouvé un moyen de faire une boucle et si on met son fil de masse sur un point à haute énergie un point chaud avec un potentiel très élevé les courants peuvent être très élevés et voilà ce qui peut arriver donc non seulement on peut endommager son circuit sous test on peut endommager sa sonde on peut endommager son scope mais en plus c'est très dangereux pour l'opérateur donc ça c'est un scope qu'on a reçu qu'on avait récupéré du service pour réparation c'est ce qui s'est passé en faisant une erreur comme celle-là il y a certains utilisateurs qui sont tentés de retirer la connexion à la terre du scope au niveau de la connexion secteur du scope pour pouvoir justement s'affranchir de ce genre de problème et ça ça pourrait faire de rendre le scope flottant c'est à dire qu'il est plus référencé à la terre alors ça pourrait se dire que c'est une bonne idée puisque on est flottant et on n'aura plus le problème par contre c'est vivement déconseillé pour des raisons de qualité de mesure d'une part ça implique des oscillations etc mais surtout pour des questions de sécurité parce qu'en faisant ça toute partie conductrice du scope ça peut être la carcasse le BNC le fil de masse le port USB etc et bien toutes ces parties-là sont élevées au même potentiel que le potentiel auquel le fil de masse est connecté donc l'utilisateur qui va toucher une de ces parties la conductrice et bien sera traversée par un courant qui sera potentiellement mortel courant qui va le traverser pour aller vers le sol donc évidemment il y a des solutions adéquates pour ça il y a des oscilloscopes à voie isolée on appelle ça donc ça c'est des oscilloscopes spéciaux sans partie conductrice etc qui permettent de faire des mesures flottantes il y a des transphos d'isolement qui permettent d'isoler le scope optiquement que ça va avec un transphos du secteur de la Terre ou bien il y a les fameuses sondes différentielles donc c'est on y vient aux sondes différentielles une sonde différentielle elle est non pas référencée pas référencée à la masse pas référencée à la Terre ce qui fait que il y a un plus un moins comme sur un multimètre on vient mesurer la tension la différence de potentiel entre deux points quel que soit leur potentiel donc à l'intérieur il n'y a plus de fil de masse à mettre vous avez deux entrées une entrée 1 une entrée 2 réversible avec un ampli différentiel qui fait la différence et cette différence est envoyée à l'entrée de l'oscilloscope donc là voilà par exemple ici vous avez un D plus un D moins donc deux signaux deux signaux qui constituent le signal différentiel et en sortie on a le signal différentiel il y a une mesure qu'on appelle une mesure pseudo différentielle qui consiste à prendre deux sons unipolaires et à faire une fonction mathématique voie 2 moins voie 1 c'est pas toujours possible en fonction de la topologie du circuit comme c'était pas possible dans mon exemple le premier exemple avec les diodes ici par exemple si on veut mesurer cette tension cette mesure sur un transistor qui a des points flottants on peut utiliser deux sons se mettre sur un point commun du circuit ici et puis faire une fonction mathématique non moins ça c'est pas toujours possible premièrement il y a un rejection du mode commun et du bruit qui est très très limité si vous avez un décalage temporel ne serait-ce que très petit entre les deux sondes un décalage temporel et bien la différence la fonction math va être décalée ça va impacter la précision de mesure donc c'est pas en termes de qualité c'est pas exactement ce qui est recommandable après ça peut marcher dans certains cas pour de la BF et des choses comme ça il y a une une spécification de la sonde différentielle qui est très importante c'est la rejection du mode commun on appelle CMRR qu'est-ce que le mode commun déjà c'est le signal qu'on va trouver de manière égale sur le plus et sur le moins sur les deux branches du signal différentiel ça peut être un offset continu ça peut être une perturbation 50 Hz l'ampli différentiel de la sonde différentielle il est censé éliminer complètement ce mode commun sauf qu'en pratique il ne l'élimine qu'en partie et ça ça peut être problématique lorsque la tension différentielle qu'on veut voir qu'on veut mesurer elle est en présence d'un mode commun qui est beaucoup plus important en proportion et dans ce cas là le signal différentiel qu'on a mesuré il sera toujours en sortie toujours en partie ou complètement noyé dans ce mode commun et donc il sera inexploitable ici j'ai un mode commun 50 Hz ce qui affecte les deux branches avec un signal différentiel en sortie idéalement je récupère mon signal différentiel parfaitement c'est pas le cas cette aptitude à éliminer le mode commun c'est ce qu'on appelle le CMRR et il est exprimé en dB donc c'est 20 logs du mode commun de sortie sur le mode commun d'entrée c'est un simple ratio par exemple si on a un mode commun de 10 volts mesuré avec une sonde qui est une rejection de mode commun de 60 dB et bien on sera atténué par 1000 en sortie donc le mode commun ça deviendra 10 millivolts donc si on a un signal différentiel d'un volt à mesurer à 10 millivolts de mode commun c'est pas un problème si on le range en revanche le signal différentiel lui-même fait 10 millivolts on va se retrouver avec un signal différentiel de 10 millivolts avec superposé un mode commun de 10 millivolts ce qui est vraiment pas bon et il faut noter que le mode commun d'une sonde différentielle diminue avec la fréquence donc plus on va haut en fréquence moins la sonde différentielle l'ampli différentiel est capable d'éliminer le mode commun donc cette sonde différentielle elle a du coup pas mal d'avantages elle est indépendante de la masse elle a des bandes passantes qui peuvent être élevées relativement peu de charge une bonne intégrité de signal un bon réjection de mode commun pas de skew c'est à dire décalage temporel entre le plus et le moins en revanche elle est plus fragile elle est plus chère qu'une sonde passive et même plus chère qu'une sonde active unipolaire et elle toujours elle doit être alimentée les sondes de courant ensuite donc la sonde de courant c'est des sondes qui sont massivement utilisées par exemple dans l'électronique de puissance où on a besoin de visualiser graphiquement des courants alternatifs parfois rapides et c'est ce que ne permet pas d'en permettre d'en permettre qu'il y ait un instrument qui peut faire du continu à la très basse fréquence et qui ne permet pas de visualiser le profil de courant dans une mémoire ou à l'écran donc la sonde de courant elle est constituée d'une pince dans laquelle on passe le conducteur et donc l'échangement de courant dans ce conducteur induisent un champ magnétique qui est transformé en tension par une bobine donc chaque ampère créé d'accord chaque ampère qui est mesuré crée une tension qui est proportionnelle et qui est lue par le scope aux bornes de son entrée certaines sondes certaines sondes offrent une interface de communication entre guillemets intelligente avec le scope qui lui est connecté ce qui permet d'avoir une lecture directe en milliampère et une compensation du facteur courant-tension les sondes de courant modernes peuvent aller en gros jusqu'à une centaine de mégahertz très haut en fréquence quand même dans une gamme de sensibilité allant de 1 milliampère à quelques centaines d'ampères les courants minimum qu'on peut voir qu'on peut mesurer avec une une sonde de courant vous pouvez sont parfois limités 1 milliampère c'est parfois pas suffisamment bas par rapport à 1 ampère qui peut mesurer dans la micro ampère et même moins auquel cas une astuce c'est de faire passer le conducteur plusieurs fois dans la pince pour pouvoir le multiplier évidemment le courant lui en proportion les sondes logiques bon alors il n'y a pas grand pas grand chose à dire une sonde logique c'est pour mesure des signaux numériques typiquement pour prélever des signaux numériques afin d'analyser leurs propriétés temporelles ou décoder un bus parallèle aux séries prenant une mémoire d'un FPGA d'un micro-recesseur etc on utilise une sonde logique connectée à un oscilloscope mixte donc ça offre 8 ou 16 voix ici supplémentaires qui sont disponibles pour afficher les signaux sur deux niveaux on ne va plus regarder les signaux de manière analogique comme ça mais on va on va si vous voulez coder le le signal sur un bit sur on détermine un seuil de tension tout ce qui est en dessous sera 0 tout ce qui est au dessus ce sera 1 donc ça c'est un bus I2C par exemple l'horloge et la data prélevée sur les voies analogiques et interprétée et ici sur les voies logiques on a simplement une interprétation en 1 ou en 0 bien qu'effectivement les caractéristiques analogiques du signal temps de montée sur oscillation bruit etc soient pas l'objet de l'analyse il faut quand même garder en tête qu'une sonde logique c'est une forme de sonde analogique et donc par conséquent elle peut charger le circuit elle peut dégrader le signal etc donc il faut faire quand même attention à ça quand on choisit une sonde numérique il existe aussi une petite note il existe aussi des sondes numériques différentielles qui dans ce cas là sont actives quelques pièges à éviter quelques astuces que je vais partager avec vous c'est la compensation une sonde par 10 elle est par 10 grâce au pont diviseur de tension 9 Mh 1 Mh comme je vous ai dit tout à l'heure ça c'est valable en continu en décès dès lors qu'on va passer sur des fréquences plus hautes c'est les capacitances qui vont contribuer aux impédances donc il faut que le pont diviseur soit toujours valable sur des fréquences non décès et donc dans les sondes par 10 on va trouver dans le boîtier ici un trou qui permet de changer une capacitance variable ici afin de l'accorder avec la capacitance pour être toujours en x10 sur toute la bande de la sonde alors si je puisse connecter la sonde en face avant du scope il y a un signal carré et de regarder un petit peu s'il est bien carré là il est surcompensé là il est sous-compensé c'est à dire qu'on atténue ici les hautes fréquences plus que les basses et ici l'inverse et donc pour avoir une bonne compensation il faut tourner jusqu'à temps qu'on ait un signal bien carré le des-scue aussi attention au skew dès lors qu'on va faire des mesures qui impliquent différentes sondes et différents signaux il faut faire attention au temps de propagation du signal dans la sonde qui fait que ce signal va arriver en retard avec un certain retard au niveau du scope quand on fait des mesures pseudo-différentielles par exemple avec deux sondes unipolaires quand on fait une mesure de délai de phase ou qu'on multiplie un courant une tension pour faire de la puissance etc et bien le décalage temporel entre les voies liées au sonde peut être une source d'erreur importante de ce fait il faut compenser le skew soit manuellement avec un générateur de front et une carte adéquate la carte qui est montrée là permet de manuellement recompenser dans le scope les signaux les recalés les réalignés temporellement soit certains modèles de scope comme les modèles Tektronix quand vous connectez une sonde dessus il reconnaît un temps de propagation nominal il compense automatiquement c'est juste un petit confort d'utilisation le dégosse donc pour les sondes de courant aussi important après qu'on ait fait une mesure à l'intérieur d'une sonde de courant à effet haut donc active on va retrouver un résidu de courant d'essai dans le dans la ferrite ce qui fait que ça va se matérialiser par un offset sur le scope qui peut être une source d'erreur donc pour ça il faut faire ce qu'on appelle un dégosse pour éliminer cet offset à vide il faut faire ça à chaque fois avant tout de faire une mesure après une mesure où on a mesuré le courant ou quand la température ambiante a pas mal changé il faut faire ça sur ces sondes là Tektronix par exemple il y a un témoin lumineux qui clignote et qui indique qu'effectivement à l'utilisateur qu'il faut faire le dégosse les accessoires aussi on n'y pense pas forcément mais quand on spécifie une charge une bande passante une atténuation etc. un taux de réjection du mode commun etc. on le fait sans accessoire c'est à dire le bout de sonde à nu dès lors qu'on va utiliser une pince croco un grip feel toutes sortes d'accessoires qui sont à disposition et qui c'est vrai facilite la vie on va dégrader les performances on va dégrader la bande il n'est pas possible d'avoir un gigahertz de bande passante en mettant un crochet parce que ce crochet c'est un circuit RC qui va augmenter la charge filtrer diminuer la bande passante etc. donc même s'il y a à disposition de nombreux accessoires qui permettent de s'adapter facilement à différentes topologies de circuits il faut garder à l'esprit que ce n'est pas sans conséquence sur les performances et qu'il faut essayer de réduire le plus possible l'utilisation de ces accessoires et de trouver un bon compromis entre l'accès au circuit et les performances l'interface de connexion donc plutôt une question plutôt pratico-pratique comment savoir si tel ou tel sonde est connectable avec tel ou tel oscilloscope il y a quand même des règles qu'on peut des règles assez simples qui marchent assez systématiquement parce que certaines sondes ont une interface de connexion plus sophistiquée qu'un BNC simple et on peut se poser la question de la compatibilité mécanique électrique de cette sonde sur un scope en général les sondes passives elles sont universelles courant et tension c'est à dire que c'est à base de BNC il faut pouvoir simplement les connecter sur une entrée un méga-ohm ça peut être un oscilloscope un fréquence-mètre etc tant que c'est une entrée haute impédance ça fonctionnera attention pour les sondes passives par 10 comme je dis tout à l'heure il y a une compensation qui est faite et cette compensation se fait avec avec l'entrée de l'oscilloscope la capacité d'entrée de l'oscilloscope ou de l'instrument de mesure bien vérifier que la capa d'entrée de l'instrument de mesure auquel on peut connecter la sonde tombe bien dans la gamme de compensation de la sonde il y a certaines sondes dites Z0 qui sont passives aussi qui sont des sondes à basse capacitance basse résistance qui sont faites pour faire des mesures sur les signaux haute fréquence et sur des circuits basse impédance celle-là requiert du 50 ohm ou à une charge 50 ohm externe à l'entrée du stop ou même elle peut être utilisée à l'entrée d'un analyseur de spectre qui a une entrée accordée 50 ohm pour les sondes actives c'est plus compliqué pour les sondes actives effectivement il y a différentes possibilités différents cas de figure soit ça vaut pour les sondes de courant et de tension soit elles sont sur secteur sur batterie parce que qui dit sondes actives dit alimentation d'une manière ou d'une autre il faut les alimenter donc certaines sont alimentées par le secteur ou sur batterie et donc a priori elles sont universelles d'accord puisque c'est juste une BNC qui laisse passer le signal d'autres sont alimentées directement sur le scope via des contacts sur leur connecteur encore ici c'est en général les interfaces propriétaires propres aux constructeurs avec différents contacts d'alimentation de la data etc. qui passent et dans ces cas là c'est pas universel ça se met sur uniquement les modèles de scope du fabricant de la sonde néanmoins une alim parfois parfois une alim externe dédiée et disponible pour rendre ce type de sonde propriétaire de courant de tension compatibles avec tout type de système d'acquisition par exemple ici c'est un système de sonde active de courant qu'on vient brancher sur un ampli et en sortie de cet ampli là on vient le brancher sur un scope ou un système 50 ohms et là c'est universel la connexion propriétaire c'est un avantage en fait parce que vous avez du coup l'avantage de ne pas avoir utilisé une source d'alimentation externe en plus comme il y a une communication intelligente entre le scope et la sonde il y a toutes sortes d'informations qui sont communiquées entre les deux par exemple le modèle de la sonde du coup si c'est une sonde de courant tension son délai de propagation par exemple ses paramètres restent son atténuation tout ça ça peut être compensé directement donc l'utilisateur n'a plus à réfléchir ce qui est branché ou pas attention quand on utilise des sondes qui s'alimentent sur les connecteurs attention à la puissance maximum que les connecteurs du scope peuvent fournir aux sondes qui sont connectées en cas d'utilisation de plusieurs sondes actives notamment les sondes de courant effet Hall sont assez gourmandes en énergie donc on ne peut pas forcément brancher sur tous les scopes plusieurs simultanés ok je vais me dépêcher je finis on atteint la fin la gamme de sondes à haute valeur ajoutée électronique comme je vous ai dit on est les seuls aujourd'hui à faire des comptes de scopes à faire des sondes et ça ça a relativement un effet favorable sur la prise de mesure et on a un certain nombre de sondes assez innovantes l'image je ne sais pas si ça fait pareil chez vous mais ça s'est superposé sur le texte on a par exemple une sonde 500 MHz celle-là 500 MHz qui est ténue par 2 et qui a 13 picofarad comme je vous disais les sondes x1 pour les petits signaux c'est bien parce qu'elles atténuent peu donc rapport signe à la bruit optimale etc sauf que les sondes x1 elles chargent énormément et elles passent pas du tout de bande quelques MHz au plus là c'est une sonde x2 500 MHz c'est 12 7 picots c'est bien très très bien pour les petits signaux les sondes TPP1000 qui sont livrées qui sont des passives comme la salle d'avant en standard sont des sondes 1 GHz on est les seuls à faire des sondes 1 GHz au lieu des 500 MHz qui sont proposées par les autres fabricants qui est la limite technique je dirais sonde 1 GHz x 10 et qui charge quasiment au niveau d'une sonde active 3.9 picofarad c'est bien mieux que les 10-15 picots qu'on trouve sur les sondes passives standard sonde de courant qui se branchent directement à l'entrée des scopes Tektro avec une sensibilité de 1 mA 30 A de maxi monodynamique et 120 MHz de bande passante ça permet de voir des signaux assez rapides et avec une bonne sensibilité la sonde ISOVU c'est la dernière qu'on vient de sortir unique parce que c'est une sonde complètement isolée du scope par fibre optique donc entre la sonde et le scope c'est de la fibre optique c'est alimenté par fibre aussi c'est une sonde différentielle 1 GHz qui a une rejection de mode commun de 120 dB à 1 GB ça c'est énorme ça veut dire que il y a des applications type ESD type convertisseur de puissance rapide etc où on a besoin d'une forte rejection du mode commun sinon on ne peut pas faire la mesure et en plus à la fois ça et les signaux sont très rapides sur des sondes différentielles aujourd'hui on ne peut pas à la fois travailler sur des signaux rapides et rejeter le mode commun donc on est bloqué donc là aujourd'hui on sait faire 1 GHz avec 120 dB de rejection de mode commun alors que sur d'autres sondes on serait à cette fréquence là autour de 20 dB donc c'est un rapport en proportion c'est énorme et une sonde autre gamme ici P76000 qui est une sonde différentielle jusqu'à 33 GHz qui est une sonde différentielle tri-mode ça veut dire quoi ? c'est à dire que sur le boîtier ici on branche la sonde sur le circuit et on peut regarder en appuyant sur un bouton basculer à la fois sur la tension différentielle sur la tension unipolaire c'est à dire regarder le D plus moins D moins regarder le D plus par rapport à la masse le D moins par rapport à la masse et le mode commun D plus plus D moins divisé par 2 en appuyant sur un bouton on n'a pas besoin de dessouder ressouder etc. pour refaire les mesures on sonde une fois une fois pour toutes et en appuyant sur un bouton on peut débuguer les différents signaux qu'ils soient unipolaires mode commun ou différentiel j'en ai terminé j'ai un peu débordé je suis désolé je vous remercie pour votre attention vu qu'il y avait quelques questions je vais essayer de revenir sur le chat revenir dessus si vous avez la moindre question sur la présentation qui a eu lieu n'hésitez pas à nous en faire part vous avez une adresse email ou mon numéro de téléphone n'hésitez pas aussi à contacter l'ISTRAM Jean-Denis et voilà si vous avez si vous voulez le support de présentation envoyez-nous un petit mail on vous l'enverra en powerpoint ou en pdf merci encore à vous et puis excellente journée n'hésitez pas aussi à mettre vous avez la possibilité de noter cette présentation voilà n'hésitez pas à noter à mettre un petit commentaire soit en bien ou en mal mettez votre avis pour les prochaines ça permettra d'améliorer ce qui n'a pas été ou de continuer sur les choses qui le sont donc voilà vous pouvez faire ça et je vais revenir sur les questions qui ont été posées soit je vais répondre sur le chat soit peut-être à la limite par mail dans un second temps je vais voir ça avec Jean-Denis je vais prendre les questions je vais prendre les questions je vais répondre à l'oral si je peux quelle est la longueur optimale d'une reprise de masse sur les sons de tension en tous les cas il n'y a pas de longueur optimale il faut que la fréquence de résonance ne tombe pas dans la fréquence de mesure si on mesure du décès l'inductance du fil de masse aura très peu d'influence après il faut toujours essayer de garder le fil de masse le plus court possible que ce soit de la haute tension pourquoi il y a le temps une sonde en basse fréquence pourquoi il y a le temps une sonde en basse fréquence ok alors ça dépend une sonde en basse fréquence une sonde passive se règle en basse fréquence effectivement la compensation est une compensation basse fréquence ensuite c'est la calibration de la sonde qui va faire qu'elle va être qu'elle va avoir une réponse adéquate dans les plus hautes fréquences les sondes actives quand on parle vraiment de signaux rapides de temps de montée faible il n'y a pas de compensation des sondes actives elles sont calibrées évidemment en laboratoire mais elles sont aussi calibrées en décès gain en gain décès de l'ampli et en offset il y a deux types de calibration que l'utilisateur ou quel utilisateur a accès pour les sondes actives c'est la calibration en gain décès de l'ampli et en offset c'est que effectivement que du décès ça peut paraître étonnant mais effectivement c'est toujours spécifié et testé pour le décès c'est impossible aujourd'hui quel que soit le fabricant quel que soit le matériel de trouver une spécification sur le AC que ce soit pour les oscilloscopes que pour les sondes je suis désolé c'est juste une question ici le scope et classe 2 les classes alors je ne sais pas ce que vous voulez dire par classe peut-être la catégorie il y a des catégories de tension catégorie 1, 2, 3, 4 ces tensions admissibles maximum en général sont classées par catégorie et pour chaque catégorie correspond une installation électrique catégorie 1 c'est par exemple sur batterie catégorie 2 sur un réseau domestique catégorie 3 sur des pylônes etc exactement ça ça correspond à un risque de surtention et donc à des problématiques de sécurité mais en général effectivement la tension admissible des sondes est définie pour une catégorie donnée qu'il ne faut d'ailleurs pas on ne peut pas extrapoler c'est à dire que si une sonde a une tension maximum admissible de 600 volts catégorie 2 ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir faire du 1000 volts catégorie 1 ou du 300 volts catégorie 3 il faut s'en tenir aux catégories qui sont données après la classe je ne suis pas sûr de savoir ce que c'est peut-être qu'il parle de la même chose je pense que j'ai fait à peu près le tour je vais redescendre il y a eu des choses entre deux la classe 2 pour l'isolation je ne suis pas forcément familier avec ça il y a des classes d'isolation il faut que je regarde parce que j'ai connaissance des catégories mais pas de l'isolation en général quand on donne une tension c'est effectivement on ne parle pas de la quand on parle d'isolement on ne parle pas de classe en tout cas sur nos sur nos documentations je vais regarder ça rapidement son différentiel par exemple c'est quelque chose que je pourrais regarder éventuellement plus en détail c'est quelque chose pour la première on ne parle pas de classe on ne parle pas de classe je veux dire pas d'un que je veux dire qu'il y a